TAPE 3W-CV d'Ecole au Sénégal.com À Ecole au Sénégal, c'est facile, tu n'as qu'à te connecter TAPE Ecole au Sénégal, les leçons sont beaucoup plus détails Bonjour chers élèves, alors, toujours en forme, ça va ? Pas trop fatigué ? On va continuer la leçon, toujours de production d'écrit, mais cette fois-ci, elle va porter sur rédiger une phrase pour raconter un fait ayant des indications de lire, donc rédiger une phrase pour raconter un fait ayant des indications de lire, donc on écoute bien maintenant la situation Elle est importante, elle est importante parce qu'elle va te permettre d'identifier les étiquettes que tu dois utiliser maintenant pour rédiger la phrase Alors, on écoute bien. Alors, après sa sieste, après sa sieste, voilà, papa, après sa sieste, papa trouve Aminata au salon en train de regarder des dessins animés. Après sa sieste, papa trouve Aminata au salon après, en train de regarder des dessins animés. Papa ne trouve pas le ballon et immédiatement, il demande à Aminata, mais où est Moussa ? Où est Moussa ? Où est Moussa ? Donc, qui avait fait une sieste ici ? C'est papa. Qu'est-ce que c'est une sieste ? Donc, papa se reposait un peu. Donc, papa avait fait une petite somme. Papa se reposait un peu. Alors, à son réveil, qu'est-ce que papa a trouvé au salon ici ? Qu'est-ce que papa a trouvé au salon ? Lui, astu, c'est Aminata. Alors, papa a trouvé Aminata au salon. Qu'est-ce que papa a remarqué d'autre ? Qu'est-ce que papa a remarqué d'autre ici, Fallou ? Papa a remarqué que le ballon n'est plus au salon. Il ne trouve plus le ballon au salon. Et immédiatement, papa a dit à Aminata quoi ? Lui, il s'est dit Où est Moussa ? Où est Moussa ? Donc, papa a dit à Aminata, Où est Moussa ? Où est Moussa ? Papa ne trouve pas le ballon. Papa trouve Aminata seul au salon en train de regarder des animés. Donc, papa pose la question à Aminata, Où est Moussa ? Est-ce que Moussa est au salon ? Évidemment, Moussa n'est pas au salon. Alors, qu'est-ce qui va se passer maintenant ? Aminata doit répondre à Papa très bien salif. Aminata doit répondre à Papa. Alors, ici, on se demande de t'aider de ces étiquettes-là pour rédiger la phrase qu'Aminata doit répondre à Papa. Qu'est-ce qu'Aminata doit dire ici à Papa ? Donc, voici des étiquettes qui vont t'aider pour rédiger cette phrase. Très bien, on en a combien ici ? On en a combien ? On va compter un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept et huit. Donc, on a aujourd'hui huit étiquettes. C'est à partir de ces étiquettes que Aminata doit répondre à Papa correctement. Et vous allez l'aider, n'est-ce pas ? Donc, on va les lire maintenant. On va les lire. Oui, ça, tu lis la première étiquette ici, c'est joue. Très bien, joue. Très bien. Deuxième étiquette qui va lire. Oui, s'il dit, c'est ballon. Très bien, s'il dit. Donc, la deuxième étiquette, c'est ballon. C'est très bien. Alors, la troisième étiquette qui va lire. Oui, Aminata, c'est bi. La troisième étiquette, c'est bi. Très bien, Aminata, bi. Et la quatrième étiquette, c'est, c'est, oui, Théodore Moussa. Évidemment, c'est Moussa. La cinquième étiquette maintenant, la cinquième étiquette, c'est, oui, binette, c'est cours. La cinquième étiquette, la sixième étiquette, s'il dit, c'est, là. Très bien, s'il dit, c'est, là, c'est la sixième étiquette. La cinquième étiquette maintenant, oui, mon mari, c'est, oh, enfin, enfin, la huitième étiquette maintenant, c'est quoi, c'est, là, c'est, dans. Et on a notre point que nous allons, que nous n'allons pas oublier, oublier. Donc, voici les étiquettes, on en joue, je récapitule, ballon, bille, moussa, cours, la, eau, dents. Donc, les étiquettes sont mélangées. Maintenant, vous allez vous aider de ces étiquettes-là pour écrire maintenant la phrase que Aminata doit répondre à papa correctement. Maintenant, papa a trouvé Aminata seul au salon en train de regarder le dessin à l'aimé. Papa regarde et ne trouve pas le ballon au salon. Papa, maintenant, demande à Aminata, où est Moussa, où est Moussa ? Alors, où est Moussa ? Donc, vous allez répondre à cette question en vous aidant de ces étiquettes. Est-ce qu'on va utiliser toutes les étiquettes ? À vous de voir. Donc, vous travaillez maintenant sur les ardoises. On travaille sur les ardoises. Oui. C'est sûr que ici, vous allez avoir deux lignes. Vous allez utiliser deux lignes pour écrire la phrase correcte, correctement. Oui. Suleyman. Évidemment, on enlève ça, vous le savez maintenant. Et on n'oublie pas le point. Excellent. On n'oublie pas le point. On enlève les étiquettes et on n'oublie pas le point. Très bien. Oui. Tawador, déjà fini comme d'habitude et Fallo. Vous avez déjà fini comme d'habitude. Ah, Tawador, regarde bien si tu n'as pas oublié une étiquette. Regarde bien la doigt cette fois-ci. Il ne faut pas se précipiter. Regarde bien si tu n'as pas oublié une étiquette. Oui, Maktar. Ah, c'est ça que tu as écrit Maktar. Ah, après, on va voir les filles. Vous avez fini? Oui, Aram. C'est bon? Ah, c'est bon ça. C'est bon. C'est bon, Aram. Alors, levez les adoisses. Très bien. Donc, bien dans l'ensemble. Alors, on va attendre la correction pour certains. Donc, on baisse les adoisses maintenant et on revient au tableau. Baissez les adoisses et revenez au tableau. Alors, comme on a l'habitude de faire, qu'est-ce qu'on va faire? Oui, Fallo, donc on va les numéroter. On va numéroter les étiquettes. On va les numéroter. Alors, selon vous, qu'est-ce qu'Aminata va répondre à papa? Pour cela maintenant, quelle est la première étiquette qu'on doit utiliser? La première étiquette qu'on doit utiliser? Oui, Adama, c'est Moussa. Très bien. Oui, pour la réponse. Évidemment, elle va parler de... Elle parle de Moussa. Donc, c'est Moussa qu'on va utiliser. Moussa, oui, oui, salut, joue. Très bien. Moussa, joue. Ouais, Moussa joue. Moussa joue. Oui, oui, Fanta, oh. Très bien, Fanta. Moussa joue, oh. Très bien, Fanta. Ensuite, maintenant, la quatrième étiquette, ça sera? Oui. Oui, la quatrième étiquette, oui, binette, ça sera? Bille. Ah, B, binette. Binette, qu'est-ce que c'est B ici? Qu'est-ce que papa n'a pas vu? Quand papa s'est réveillé de sa sieste là, qu'est-ce qu'il n'a pas vu au salon? Qu'est-ce qu'il n'a pas trouvé au salon là-bas? C'est? Très bien, c'est le ballon. Donc, ici, c'est pas B qu'on doit utiliser, mais c'est plutôt ballon. Très bien, donc, le baron, il sera la quatrième étiquette. Alors, Moussa joue au ballon. Oui, Samba? Dans. Très bien. Donc, c'est dans qui sera la cinquième étiquette. Très bien, Samba. Et la sixième étiquette, oui, c'est de là, c'est là. La sixième étiquette, c'est là. Très bien. Et la septième étiquette qui va venir, oui, Jeanne. La septième étiquette, c'est? C'est court. Alors, quelle est l'étiquette qu'on n'utilise pas ici? C'est B. C'était? Très bien. Sidi n'a pas oublié l'entrui. Donc, B ici, c'est l'entrui. Qu'est-ce que papa n'a pas trouvé quand il s'est réveillé? C'est le ballon. Papa n'a pas trouvé le ballon. Papa n'a pas trouvé Moussa. Évidemment, qui a pris le ballon, c'est Moussa. Donc, Moussa joue au ballon dans la cour. Moussa joue au ballon dans la cour. C'est très bien. Puisque papa n'a pas trouvé le ballon. Évidemment, que Moussa est parti avec le ballon. Mais pas avec les billes. Donc, on a ici la phrase, c'est Moussa. Ensuite, la deuxième étiquette, c'est joue. La troisième étiquette, c'est eau. La quatrième étiquette, c'est ballon. La cinquième étiquette, c'est dents. La sixième étiquette, c'est là. Et enfin, la septième étiquette, c'est cours. Et on n'oublie pas notre point. Donc, Moussa, qu'est-ce qu'Aminata a répondu à papa ? Moussa joue au ballon. Où ? Oui, Moussa, où est-ce qu'il joue au ballon ? Évidemment, Moussa joue au ballon dans la cour. C'est pour cela que papa ne l'a pas trouvé au salon, avec Aminata en train de regarder la télévision. Donc, c'était ça, la leçon du jour qui portait. Rédiger une phrase pour raconter un fait ayant des indications de lieu. Et qu'est-ce qui nous indique le lieu ici ? Qu'est-ce qui nous indique le lieu ici ? Oui, Fadbuntu, c'est la cour. La cour de la maison qui nous indique ici le lieu. Donc, ainsi, se termine cette leçon. Je vous donne rendez-vous pour une autre séance. D'ici là, portez-vous bien. Merci. Sénégal.com A École au Sénégal C'est facile, tu n'as qu'à te connecter. Tape École au Sénégal Les leçons sont beaucoup plus détaillées. Vas-y au École au Sénégal Les professeurs galés pour te guider.